Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième map entre Vitality et Pro100 pour la Wii Play ! Point d'exclamation ! Lock and Load, donc le tournoi qui s'est déroulé avant le Major, on le rappelle. Les Vitality bénent 1-0 dans ce BO3, après avoir remporté leur map, à savoir Dust2, sur un match compliqué quand même, où ils ont perdu leur side CT 10 à 5 avant de se ressaisir en terreau et de remporter la victoire finalement sur le score de 16 à 12, en mettant notamment 10 rounds d'affilée en terreau, pour conclure. Cette fois-ci, ils sont sur Nuke, ils ont remporté le Knife, parce que oui, il y avait des Knife sur un BO3, j'ai trouvé ça surprenant, en général, t'as le Knife que sur la troisième carte, mais j'ai trouvé ça surprenant, et du coup, Vitality qui remporte le Knife et décide de commencer en CT. Pour l'instant, Zewo qui prend le double kill, et RPK qui en fait un 2v4, c'est un carnage, on s'est fait plaisir là, à côté Vitality, après là, les prosos ont un petit peu fait n'importe quoi, en fait, ils ont pris un kill, ils ont freeze tout de suite pour essayer de jouer les duels, je pense que s'ils avaient tenté de courir sur Zewo, ça aurait peut-être été un petit peu mieux, en tout cas, on s'est empêlé, du coup, on a aussi eu le temps de tous rotate pour Vitality, 1-0 pour les français, sans trop de problèmes, éco-sèche pour les prosens, on n'a pas investi le moindre dollar, ça veut dire qu'ils veulent acheter au prochain rang. Du coup, là, autant dire que les Glock, ça va un peu croquer sous la dent, on va se faire soulever, à Zewo, là, à Zewo, il va les soulever, là, il va les soulever comme une actrice porno se fait soulever, je vous le dis. Ah voilà, on a le triple kill de Zewo, easy, il n'y a plus de def, et il est par Apex, 2-0 pour Vitality, bon, il n'y a rien de bien spécial sur ce rang, j'ai envie de vous le dire, c'est complètement normal, et Zewo, déjà à 5 kills, ça c'est normal aussi, en bout de rang, il me déçoit un peu, il devrait être à 10, mais bon, c'est vrai que, voilà, il ne faut pas être trop exigeant peut-être avec Zewo, il aurait dû être à 9. En tout cas, pour Vitality, 2-0, on rentre bien dans ce side de défense, de nuque, et on sait qu'ils ont un bon side défensif, le fait de commencer sur ce side, ça peut vraiment les mettre en confiance, et les procents qui risquent de galérer un petit peu, on ne va pas se mentir, face à Vitality qui... Moi, je les trouve au point sur la map, même si, bon, ils ont un peu de mal sur le side 0 des fois, mais globalement, ils ne sont pas mauvais dessus, quoi. Ce n'est pas pire que Dust2, quoi, je trouve. Allez, on a un avantage d'armement pour les pro-100, c'est normal, côté Vitality, on avait investi sur beaucoup de PM, qu'on a gardé, bien sûr, ça veut aussi dire qu'on est sur un round bonus pour Vitality, forcément. C'est un round bonus, puisque s'ils le perdent, ils vont racheter derrière, on peut voir qu'ils ont mis pas mal d'écos de côté, là. Il y aura des joueurs un peu plus en difficulté, notamment RPK qui a 1900 dollars, ou... C'est tout. Pour le reste, on sera bien. Allez, c'est parti, le stuff. Pour l'instant, on joue lentement, on a pris l'exté du côté des pro-100. On va savoir ce qu'ils vont en faire. Là, bon, on mettait droppé loin. A priori, ça reste un finish A. Le chat qui grête pour aller sous la couette. Allez, il va t'installer. Allez, sur moi, évidemment. Ah, il a même attendu qu'il monte les escaliers. Il est poli, Alex. Et il prend un double kill. Alors, le mec Spawn City, c'est assez difficile à envisager, bien sûr. Par contre, attention à Ivan qui fait tomber RPK avec son SG. On remporte un duel en plus pour Yekindar. 3 HP. Ah, mais là, ils sont trop bien, les Vitality. Alex, il en fait un. Alex, il en fait deux. Alex, le Ace. OK, Alex. Le petit Ace. Easy. 5 kills pour l'anglais. 3-0 pour les Français. Et l'anglais, bien sûr. En tout cas, côté Vitality, on démarre bien ce match. En plus, le round bonus qui passe. Ils se retrouvent avec 3 hogs, 1 SG, 1 AK. Ils sont hyper bien. Côté Pro-100, on fait un petit achat pistol. On a peut-être un petit plan de prévu. Visiblement, une prise XT, peut-être rapide. Une heure de smoke, j'imagine, pour passer au niveau du secret. La molo qui va leur faire perdre un petit peu de temps. Ils veulent la traverser. Mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre ? Il est négollien, enfin, frère. Il est nouveau ici. Les dégâts qu'il vient de mettre. Ça fait plaisir, Zero. En même temps, l'autre, il a 20 HP. Il va dans la molo, genre, YOLO. Donc, jeu à Mongolien, jeu débile. Je sens qu'ils vont se faire soulever les procents sur cette map. En même temps, les gars, genre... Ok, sur les deux, c'était pas trop mauvais. C'était leur pic, après. Mais là, sur mon nuque, pour l'instant... Ok, il y a 3 rounds qui ont été jouées, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a 3 rounds qui ont été jouées. Je suis peut-être un petit peu méchant. Mais je sens qu'ils vont se faire sauver. Moi, de toute façon, le match le plus marrant pour moi, ça restera quand même G2 face à Sharks. Sur cette map où G2 colle le 16-0. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à y aller. C'était hyper marrant. ZIWO qui conclut 4-0. Et déjà, 6 kills pour ZIWO. NBK, il a encore vu personne dans la game. 0-1-1. Et les côtés prosans, on les voit, mais on sait pas comment faire, visiblement. 3 joueurs qui ont 0 kills pour l'instant. Après, on est sur le début de ma app. Voilà. Je vais pas me moquer d'eux. Tout de suite. Tout de suite, je précise quand même. Allez, RPK qui prend l'ouverture sur Yagindar. Dev qui est pas bien du tout. Oh, on se méfie pas du tout de ZIWO. Oh, ZIWO. Oh, ZIWO. Il en fait un. Il en fait deux. Il en fait trois. ZIWO, le carnage. Il fait du 10-0 déjà. 10 de ratio pour ZIWO. Attends, ZIWO, là, il est vénère. Il se prendra quand même un petit one-tap de la part de Flaritch. On était naïf. Flaritch qui remet un one-tap. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, lui, il tient une balle à chaque fois. Il est économe. Deux kills en deux balles. Il enchaîne sur Alex. On fait quand même des dégâts économiques. Côté vitalité, c'est pas hyper propre. Et il y avait un snipe au sol. Il a préféré ne pas le prendre. Ou alors c'était une AK-Azimov. Parce que j'ai vu un truc à ZIWO. Je me suis dit que c'était un snipe. Mais c'était peut-être une AK. En tout cas, ZIWO, niveau secret, triple kill. Pour l'instant, ça part vite. Côté vitalité, on va pas se mentir. ZIWO déjà a 10 kills en 5 rounds. Alex qui fait un ace. Ça part très très vite. Côté pro 100, on est en difficulté. On va partir sur un petit achat pistol avec un one man army sur Flarich. Mais pour l'instant, on galère. 5-0 déjà pour les français. Les titans qui font un bien meilleur start que sur DOS2. En même temps, la map s'y prête pour faire des bons starts quand on commence en 7e, bien sûr. C'est comme sur Trail. On fait très souvent des gros gros starts. En NBK, il peut faire un carnage. NBK, il en fait deux. La smoke qui va l'empêcher de faire the move. The quadruple kill. ZIWO au niveau de l'exté. Il va avoir un kill gratuit a priori sur le... On va voir un kill d'art qui tombe. 5v2 désormais. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose côté pro 100 de montrer. On s'est un peu soulevé. Avec Enzor quand même pour faire un kill. Avec son AK. Mais c'est déjà un 2v4. Les dégâts économiques sont déjà faits. On est déjà en difficulté pour les pro 100. Allez, Alex qui conclut sur un double kill. 6-0 pour les vitality qui enchaînent les rampes pour le moment. C'est déjà pour l'instant beaucoup plus convaincant que ce qu'on a pu voir sur D2. Après, sur D2, en soi, leur side hero était vraiment pas mauvais. Il était carrément pas mauvais du tout. Donc j'ai envie de vous le dire, pourquoi pas. Alors, le CS là, il y a un petit Valiance Avengar qui est en train de se jouer. Je suis en train de rater. Je suis un peu deg. Parce qu'à mon avis, ça doit être plutôt sympa. Valiance qui a remporté Mirage 16-8. En perdant 8-7 le premier side. C'est-à-dire qu'ils ont mis 9 rampes d'affilée sans en perdre un seul. Ok le carnage. Ok le carnage. Ça fait soulever la côté vitality. Premier point pour les pro 100. Tient le side d'attaque. Les Valiance là, ils sont sur D2 cette fois-ci face à Avengar. Donc ils ont remporté leur carte. Et là, ils sont face à Avengar sur D2. Ils sont en CT et ils mènent 4-2 pour l'instant. Les Avengar, ils ne jouent pas avec Fitch. Donc je ne sais pas s'ils l'ont remplacé ou s'il est indisponible. Mais ils jouent avec un mec qui s'appelle Sanji. Donc je pense qu'ils ne sont pas au top par rapport à d'habitude. De toute façon, vous allez avoir l'occasion de les revoir les Avengar puisqu'ils ont affronté les vitality sur les ECS. Donc vous aurez l'occasion de les revoir aux ECS. Les Avengar qu'on a assez souvent aussi en vrai. On les a eu au Major notamment face à G2. On les avait eu aussi sur des Califes contre Vitality contre G2. Enfin bref, on a l'habitude de voir Avengar. On les avait eu à la PLG Grand Sam pour G2. Toi aussi, tu veux aller sur la couette ? Vous êtes chiant. Allez-y, il prend l'ouverture sur DEF. On enchaîne pour Apex. C'est déjà un 5v3. Le joueur secret qui repique. C'est un petit peu présomptueux de la part d'Alex. Mais il recule finalement. Il a failli se faire avoir. Ivan qui se retrouve très low HP. Il y a une meca qui prend un kill supplémentaire. On enchaîne pour l'instant. Les Hogs font tout le travail. Ivan se retrouve tout seul en 1v5. Les Vitality vont tout de suite reset et coller pro 100. Et ça, ça fait très très mal. Heureusement qu'ils avaient conservé toutes leurs armes. Donc ils peuvent racheter. Parce que sinon, ça aurait été compliqué quand même pour eux. Ils avaient fait un perfect face à Vitality. Donc ils peuvent racheter. 7 à 1 malgré tout. Ça commence à être une addition assez salée là. Les Français sont un petit peu en train de se balader sur cette carte. Alors que ça fait que 10 minutes qu'on a commencé. Le premier side a déjà été à moitié entamé. Enfin, il a été sacrément entamé. Enfin, il a été... La moitié du premier side est terminé déjà en 10 minutes. Côté Vitality, on est en train quand même de rouler légèrement sur l'adversaire. De montrer que bon là, fini la déconnade. Allez Alex, c'est tellement fort depuis le secret log là sur le... C'est vrai que c'est fort à longue distance. Pour contre, les one-taps ça part vite. T'as Ivan qui fait tomber Alex. On enchaîne en plus la côté Yekindar sur Zewo. Double kill de Yekindar, de V4. Les Vitality vont peut-être se faire reset à leur tour. Un V4 désormais. Def qui fait tomber RPK. C'est un 4 contre 1. Il ne reste plus qu'un BK. Tout seul. Est-ce qu'ils ont de quoi racheter des Vitality ? Bon, ils ont de quoi racheter. Ils ont de quoi racheter. Donc même s'ils se font reset, ils peuvent racheter de nouveau. Pause technique pour les pro-100. Leur coach qui est urlèble, je crois. C'est bon, il est déjà de retour. Ouf, Sprout qui met un 11-2 à Windigo. On défend sur des deux. Ok. Allez, 7 à 2. Pour l'instant, on a une nette domination de Vitality. Mais là, avec Seren remporté, les pro-100 qui ont peut-être l'occasion de se défendre un petit peu sur ce site d'attaque. On le sait, l'un des plus durs du jeu en site d'attaque avec Train. Je trouve même Train plus dur quand même. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve même Train plus dur en attaque que Nuke. Nuke, tu peux toujours tenter des petits trucs, des petits rushs qui passent. Rush ramp, rush inté en pétant la porte. Avec une smoke pour le B1. Enfin, il y a toujours moyen de faire des trucs sympas. Train, les rushs B, ça se fait lire facilement. Les mecs, ils se postent à l'autre bout de la match. Ils mappent, ils spamment à travers les smokes que vous mettez pour passer et tout. Et ça passe. Train, en fait, c'est en terreau, quand tu n'es pas très haut niveau, on va dire. Tu es obligé de faire des ouvertures hostiles. Sinon, c'est chaud. Quand tu joues en équipe encore, tu peux toujours faire des strates et tout. Mais en équipe, enfin, pour des débutants, Train est dur. Quand tu commences en terreau. Elle est très très dure. Même pour dégâts confirmés en soi. Parce que plus tu montes dans le niveau, plus les snipers sont forts, etc. Et ça devient compliqué du coup. Allez, c'est un 2v5. Kenjar qui prendra un kill, mais qui sera pas mal hit quand même. 50 HP pour lui. Le 2v4 qui risque d'être compliqué à gérer. Attention quand même, il a raté un tir d'awap. Je ne sais pas qui c'était, mais du coup. Tire d'awap de raté. Côté Vitality, on fait une reprise rapide. Net et sans bavure. 8 à 2. Le side est remporté par les français. Reste maintenant à conclure sur un gros score. On est quand même sur une map vachement axée CT. Côté Vitality, aller chercher un petit 11-4. Ça pourrait être plus qu'intéressant. Voir mieux. 13-2. Pourquoi pas. Pourquoi pas après tout un petit 13-2. Côté procès, on va forcer l'achat. Mais on se retrouvera quand même avec 2 deagle, 3 AK. Bon. C'est pas énorme. Nous avons quand même pas mal de stuff, cela dit. Nous avons peut-être de quoi traiter quelque chose. Côté Vitality, c'est du poids de Ruplehog. Et une AWAP. Ouais, c'est parti. On prend le monde site B. On va planter en B. Il y a Ivan qui fait tomber en BK. Par contre, il n'a pas vu passer un joueur. Là, Rich. Attention, là, le round est en train de passer pour les brossants. C'est un 2v4. C'est dommage côté Vitality parce que c'était quand même, mine de rien, un round compliqué. Pour les Russes, là. Avec 2 pistoles. On a voulu jouer la reprise en B et ça passe pas du tout. C'est pas assez ascendu, je pense. Il y a le kill de coupe qui a mis vraiment bien les procents. Pour Vitality, on va écoller les armes. C'est un 3e point pour les Russes. Attention à la remontée, quand même, s'il vous plaît. Il faut pas de remontée. On conservera le sniper de Zewo. Mais est-ce qu'ils ont vraiment beaucoup d'argent ? Ouais, ils peuvent racheter avec Zewo qui drop. Alex sera pas hyper bien, a priori, mais... Alex, il vient de faire une sacrée connerie, là, en achetant son hug. Il a pas de Kevlar. Nouvelle méta. On achète pas de Kevlar pour Alex. Il devrait quand même dropper son hug à une VK, je pense, du coup. À moins qu'il joue une ligne vraiment de très très loin. Pourquoi pas ? Oh, Zewo, sur Def. C'est parti, vite. Les 5v4 directement. Alex, il aurait acheté une M4, il aurait eu le Kevlar. P.K. qui en fait un avant de tomber. Apex en fait un. Zewo qui enchaîne. Ça va passer, Serum, pour les Vitality. À moins que Flaritch pour le héros move. Flaritch, est-ce qu'il peut le faire ? Flaritch, il ne le fera pas. 9 à 3. J'espère qu'il va pas oublier d'acheter le Kevlar cette fois-ci, Alex. Voilà, merci. C'est le... Quel fou. Il s'est dit, bon les gars, j'ai fait pas de Kevlar, bah c'est Serum si je croise personne et vous les enculés tous. Et le reste, ils ont dit, ok, ça me va. Allez, 9 à 3. Pour l'instant, on enchaîne bien. Côté Vitality, on a pris 3 rounds, c'est rien de grave pour l'instant. Attention à ne pas en prendre trop non plus. Un de plus grand max. C'est possible, pas maintenant, parce que sinon ça resterait de tenir tendu niveau écho. Qui est-ce qui fait ce boloss, là ? Excuse-moi, mais le mec, il est quand même stuff en main alors que la smoke n'est pas encore pop, quoi. Enfin, gros, genre, fais un effort. Fais un effort, t'es pas silver, quoi. Enfin, t'affrontes quand même Vitality, dixième meilleure équipe du monde. Donc, là, ce n'est pas HLTV. Fais pas ça, quoi. Arrête de faire ça. Allez, un V4 pour Yekindar, ça devrait être géré sans trop de problèmes pour les Français. A priori. Et voilà. Un V4 qui est conclu. 10 à 3. Plus que 2 rounds sur ce side CT. Ce qui aura été correct pour Vitality, puisqu'on est là sur une écho. Donc, le 11-3 à venir. Donc, quoi qu'il arrive, on aura fait un bon side CT. Soit un 11-4 ou un 12-3, c'est bien. Enfin, 11-4, c'est le minimum. 10-5, ça peut suffire aussi. Dans certains cas. Mais 11-4, c'est bien. Et 12-3 pour assurer le coup. Et conclure en 2-0. On rappelle que si Vitality remporte cette carte, ils émideront les Pro 100 de la compétition. Et ils iront affronter en demi-finale les Optiques. qui, pour moi, est un adversaire un peu plus simple que les Pro 100. Hein ? Je suis méchant. Alors, plus simple, non, mais... Enfin, Optique, c'est très moyen en ce moment. On va pas se mentir. Optique, c'est vraiment pas ça en ce moment. C'est vraiment pas ça du tout. Allez, éco-sèche. On va accorder un 11ème point en Vitality du côté des Russes. Et tout tenter pour finir sur un 11-4. Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Qu'est-ce qu'il faut ? Ils doivent discuter, peut-être, post-tactique dissimulée, je sais pas. Il est encore au second hétéro, quand même. Je pense qu'ils sont en train de discuter pour leur dernier round sans vouloir prendre de pause et qu'ils vont rusher en mode giolo à un endroit et se suicider, quoi. Allez-y, vous qui fait tomber à Evan ? Non, mais c'est... Quand même, faites un effort, quoi. Mais c'est quoi, ça ? Ah, eux, sur Nuke, c'est des bots, hein, putain. Ah, c'est des sacrées bots, sur Nuke, ces mecs. Ah, c'est... C'est pire que bot Edward, là, hein. J'irais même... Pire que bot Dennis. Si la personne en question... regarde ce... ce moment de la vidéo, il connaîtra l'RF. Allez, en tout cas, une dernière round d'armée. Une dernière round tout court, d'ailleurs, de ce premier side. Les Vitality qui ont l'occasion d'aller chercher un 12-3. Ça l'aimaitrait vraiment très bien pour conclure ce BO3-2-0. Finalement, bon... Alors, une des deux mitigée dans le sens où ils galèrent sur... sur leur side CT, donc qui est à revoir. Mais par contre, le side terreau était bon. Après, ça reste pro 100, en fait. Et pour l'instant, ça déroule sur le side CT de Nuke. Reste à voir s'ils concluront rapidement en étant en défense. Ou s'ils auront quelques petites difficultés. Ça va dire, vu le jeu de pro 100, ça m'étonnerait même pas que ça finisse sur un 16-3, là, quoi. Franchement, pro 100, je sais pas si d'habitude ils jouent pas la map et qu'ils ont oublié de la banne, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On s'empale complètement sur le A. Double kill de la part du tank. Et on en prendra un pour Def. Il se retrouve avec très peu d'HP. Les deux joueurs sont low, d'ailleurs. Kézio. C'est gratos. Il y a Flarich qui est repéré, qui est éliminé. 12 à 3 au changement de side. Petite ellipse égale, autant que le deuxième side se lance. À de suite. Et on est de retour pour le deuxième side, entre Vitality et pro 100. Les Français mènent sur le score de 12-3 pour avoir un excellent side de défense. On va voir si en attaque, ils auront de quoi conclure la map rapidement. on prend quelques petits dégâts au niveau de l'exté, mais on passe par contre au niveau de la rampe. Il y a un seul défenseur. Ok. Kenzor qui se fait soulever par Zwo. Zwo qui fait un très bon BO. 21-5 sur la deuxième map. Il se régale. Ouvre la porte et referme-la. Oh là là, Pex. Respecte-toi quand même. Sur def. Dommage, il avait de quoi avoir une bonne coupe. Il se rate un peu malheureusement. 4 v4. Mais Zwo, au limite. Putain, mais. Zwo avec son couteau. Il spamait le couteau dans la smoke. Il n'y a pas de respect. Allez, 13-3. Le pistole remporté en plus par les français. Le match est quasiment plié. À moins d'un énorme exploit de Pro 100 qui nous sortirait un round CT de dingue. Mais ça risque d'être compliqué. En tout cas, il force l'achat. Alors, forcer l'achat maintenant, ça veut dire que si tu le perds, il y a quand même 15-3. Donc, on prend des risques quand même. Pour les russes. Il y a les vitalités qui pourraient conclure rapidement. Cela dit, les vitalités, ils ne respectent rien. Il y a 5 PM. Il n'y a même pas une seule hack. 5 PM, full stuff. Toujours risqué, 5 PM comme ça. Entre des digueules longue distance, ça pourrait pourrait se faire avoir. On va voir. 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 Contrôle map. On a pris l'exté. On a pris l'exté. Pour l'instant, pour les français. On s'est même infiltré secret. Donc, on est... Ok. On va voir. Ils pourraient faire éventuellement un finish B ou remonter par la veine. Ils ont beaucoup de possibilités différentes, les français. Ils ont la partie pour finir en 1. ZeeWoo qui défonce Def. ZeeWoo, il se balade tellement, c'est abusé. 24,5. 4,8 de ratio, tout va bien. Il se balade, le petit ZeeWoo, sur cette carte. C'est trop facile pour lui. En même temps, en face, c'est un petit peu des bots sur cette map. C'est déjà plus compliqué sur la première, mais ZeeWoo, il doit être à plus de 50 kills en deux maps. Il a fait un très gros BO3 pour l'instant. En tout cas, sur les deux cartes qu'on a vues. ZeeWoo, très impressionnant. On m'excuserait, sur cette map, je n'ai pas beaucoup hurlé en mode « Qu'est-ce qu'il se passe ? Incroyable move ! » Déjà, je suis un peu fatigué et surtout, ce n'est pas le match le plus intéressant qu'on a vu de Vitality. Ce n'est pas l'équipe la plus intéressante qu'ils affrontent et c'est un peu easy pour l'instant. La première map était un peu plus intéressante déjà. Celle-ci, c'est un peu de l'enculade. Pour l'instant, 14-3, on a 11 rounds d'avance. Ils ont voulu forcer l'achat. Ils vont sûrement forcer jusqu'à la fin de la map les pros 100. Ça va finir sur un 16-3 si ça continue. Ils ne forcent pas. Ils vont faire un petit achat, pistole, même une écho. Ils ont deux USP. C'est une écho. Écho-pistole avec un scooter Ivan. Ça risque d'être très léger. Et les Vitality qui pourraient rapidement conclure. En tout cas, aller chercher le 15ème point, c'est easy. Et derrière, ils s'offrent 12 rounds de match. Ils n'ont pas le droit de perdre ce round, les Français. Il est tellement gratuit. Il y a un P2. Non, il y a deux. Ouais, un P2 sans Kevlar. Un CZ Kevlar. C'est un petit peu le seul danger avec le scout. C'est deux USP. Bon. Il y a quand même de quoi faire là pour Vitality. Attention quand même au pistol contact. C'est le niveau qui se fait avoir. On récupère une AK. Attention. La Reach qui sera éliminée. Heureusement par Alex qui va cover ses potes. Il y a trois joueurs Vitality plutôt low HP. Oh, le taser. Oh, le taser. Attention à Yikindar. Ah, il y a Ivan avec deux HP également. Attention à ce round côté Vitality. Yikindar qui fait tomber Apex. Il n'en reste plus que RPK qui se fait éliminer. Écoutez, l'écho qui passe pour Pro100. Ça aurait été dommage quand même que Vitality remporte un match sans prendre d'écho. Voyons. Ça peut les relancer ça en plus les Pro100. Allez les gars. N'oubliez pas contre Optique le 14-2 perdu par Vitality. Ne l'oubliez pas. Ah, s'ils perdent un 14-3 là. Je me téléporte je les encule. Alors, on commence bien sûr par qui est le plus sexy. On va dire que c'est Alex. On commence par Alex bien sûr tout en douceur. Ah, Zivo là ton ratio il baisse ça va pas. Il y a Def qui est repéré. Il va éliminer NBK. On reprend pour Apex. Il se fait casquer. Mais ça reste un 4-V3 à l'avantage d'Evitaity. Si Apex est là en mort au divan il est toujours là. Alex qui s'infiltre. Il peut tellement faire le move là Alex. est-ce qu'il a imaginé pour l'instant pas du tout pour avoir une mauvaise surprise là pour Flarich. Il va montrer nous Alex. On s'en fout d'Ivan. C'est un bot. Allez, 5-14. Et moi l'autre fois les gars j'étais tellement un bot. J'étais tellement nul à chier que j'ai quand même réussi à remporter genre une carte 16-6 je crois en faisant du 5-15. Je me suis fait hard carry comme jamais quoi. Les deux premiers en face enfin dans mon équipe ils faisaient du 32-10 32-11 genre ils ont soulevé les mecs en face moi j'étais un putain de bot. Asio qui prend le kill sur Flarich. 3-V-2. Kenzor et Ivan les deux derniers joueurs en vie. Attention Asio. Asio qui s'est fait ouvrir par Kenzor. Ça va planter en B non ? Ah non. Frère. Il n'y a pas de respect s'il te plaît. Pour ma personne c'est même pas le dernier rang des Tubek. Il y a Ivan qui va essayer de conserver son sniper il se fait déjà courir dessus. Donc il est tombé Zivou. Non. Je vais dire il va être neige sur la... sur la rampe mais il ne va pas rampe. Il va moins là avec l'expression de la bombe en Apex. Allez 15 à 4. Les Vitality ne s'offrent simplement ni plus ni moins que 11 armes de match. Et en plus ils ont été chercher un reset donc les pros 100 ne sont pas bien. De Deagle. On a quand même deux snipers donc il faut se méfier de Zawap. Et enfin un MP9 sur Flourish. Flourish ! J'aime bien leurs pseudos sans ce qui est je trouve. Genre tous les pseudos je les aime bien. Ok Zivou. Merci. Ce manque de respect quoi. On finit sur un rush avec Zivou qui fonce avec un McTen et qui met deux têtes instantes. Incroyable. Il leur court dessus ils s'en battent les couilles. Il y a eu un manque de respect sur ce match. Zivou qui finit à 28-7. 4 de ratio du coup. Écoutez cette map a été plus que bien gérée par les Vitality. 16-4 c'est convenable c'est pas mal. Donc écoutez ils vont s'offrir du coup un BO3 face à Optique ce sera demain les gars sur la chaîne. Je vous laisse et on se retrouve donc demain pour la suite de ce tournoi et probablement pour 3D Max également un petit match pas sûr normalement oui mais j'aurai peut-être pas le temps. Si j'ai le temps oui sinon non. Allez ciao les gars.